Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Alors j'ai pas mal de lectures et je change de cadre puisque ce sont les vacances donc évidemment on s'en va. J'ai commencé le petit mois petite lecture donc j'ai plutôt pas mal de livres à vous présenter. J'en ai 6 qui vont du très moyen au très bon comme la dernière fois d'ailleurs. Les chars ont décidé de se disputer maintenant donc je vais commencer avec. Je vais les faire à peu près dans l'ordre pas dans lequel je les ai lus mais dans l'ordre de celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le préféré. Je vais commencer par le livre des sœurs d'Amélie Notomble de chez Albin Michel que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Donc je l'avais vu pas mal tourner et c'est vrai qu'il me tentait parce qu'il est sorti tout récemment je crois qu'il est sorti l'année dernière. C'est un livre assez court et en fait j'ai découvert d'ailleurs que les livres d'Amélie Notomble 2022 étaient assez courts. J'en avais pas lu depuis très longtemps parce que je pense que le seul que j'ai lu c'était Stupeur et tremblement. Donc et à sa sortie donc je pense que ça doit dater de plus de presque 20 ans. J'avais un souvenir plutôt agréable de la plume d'Amélie Notomble. Donc voilà je l'ai mis comme il est très court je l'ai placé dans le petit mois petite lecture. Il se lit très 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 vite, il est très aéré. On va suivre ici l'histoire de Florent et Nora qui forment un couple qui sont très amoureux et qui ont une relation très fusionnelle. Et en fait ils décident un beau jour de lancer un bébé. Donc ils ont une petite fille Tristan. Et en fait leur amour est tellement grand l'un pour l'autre qu'il n'y a pas assez de place pour aimer quelque part Tristan. Et ils décident ensuite de lui faire une petite soeur. Et on va suivre cette famille et cet amour si particulier que les parents ont l'un pour l'autre. Et l'amour que Tristan va avoir après pour sa soeur. Qui s'appelle je crois Laetitia il me semble. Je ne me rappelle plus très bien. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps mais je ne me rappelle plus. Et c'est une lecture que je n'ai pas du tout aimée. Alors je ne l'ai pas du tout aimée parce que je n'ai pas du tout aimé le fond. C'est à dire je n'ai pas du tout je ne me suis pas accrochée à ces personnages de Tristan et de Florent et Nora. Que j'ai trouvé particulièrement antipathiques. Et que je trouve très particuliers avec leurs filles. Leurs filles au pluriel. Et je n'ai pas du tout j'ai pas non plus aimé les filles. Et surtout je n'ai absolument pas adhéré à l'écriture d'Amélie Nothomba. Alors c'est une écriture assez particulière. Et il doit y avoir une forme de poésie que je n'ai pas su déceler. Je l'ai trouvé au contraire un peu brut et un peu trop simple. Alors je sais que vous... J'imagine que vous êtes nombreux à aimer Amélie Nothomba. Puisque elle ne serait pas là où elle en est si personne ne l'aimait. Mais moi je n'ai pas du tout accroché. Ni avec le style, ni avec l'histoire. J'ai terminé l'histoire en disant, bon ok, il y avait un espèce de côté un peu glauquis. Donc ce livre va repartir en boîte à livres. J'ai été contente d'essayer. J'ai eu un autre Amélie Nothomba dernièrement que j'essaierai aussi. Mais si j'essaie, si après ce deuxième essai, si il y en avait eu par le passé, ne fonctionne pas. J'arrêterai parce que je n'ai pas du tout... Il y a vraiment eu un truc, ça a été... Je prenais le livre avec... Je ne prenais pas le livre avec plaisir. Il y a eu une phrase que j'ai bien aimée. Il y a eu sur la musique, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. Mais globalement, ce n'est pas une lecture... C'est une lecture qui me laissera un sentiment de... Un sentiment de frustration de par son histoire. Parce que je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de beauté dans la relation des sœurs. Et un sentiment de tout ça pour ça. Toujours dans le cadre du Petit Moi Petite Lecture, j'ai lu cette histoire qui revienne de loin de Jean-Christophe Ruffin chez NRF, Gallimard. Dans la connexion NRF de chez Gallimard. Je n'avais jamais lu la plume de... Je n'avais jamais lu Jean-Christophe Ruffin. Et j'étais très contente de le découvrir avec cet ouvrage-là. Je l'ai lu en lecture commune avec Claire, Claire et Miranda. Et ça se lit extrêmement bien. On va suivre ici. Il va y avoir cette histoire, cette nouvelle qui vont être à travers le monde. Donc on va voyager. Ils disent Mozambique, Kirksey, Île-Maurice. Et à chaque fois, on va vraiment être baigné. Même si ce sont des nouvelles. Donc c'est très court. Parce que le livre est assez court. On va vraiment être emmené dans la tradition. Dans les traditions locales. Dans les rites. Et les us et coutumes de chaque pays. Et en très peu de pages. Et on a un attachement, je trouve, à chaque personnage. Même si on ne fait que de traverser leur vie. Parce qu'on y va. On a 30 pages sur chaque nouvelle. Mais vraiment, je trouve qu'on est bien immergé. À chaque fois. Et j'ai surtout beaucoup apprécié la plume de Jean-Christophe Ruffin. Que j'ai trouvé très fine. Et travaillé, mais pas trop. Elle était assez bien équilibrée. Et ça m'a beaucoup plu. Il me semble que j'ai un autre livre de cet auteur dans ma pile à lire. Qui ira au mois d'avril. Puisque j'ai déjà composé celle du mois de mars. Puisque je la présente aux personnes qui ont pris le Patreon. Et je suis vraiment hyper contente d'avoir lu ce petit ouvrage. Je n'en garderai pas un souvenir impérissable. Parce que c'était des nouvelles. Donc je n'ai pas forcément... Il faut que je me replonge. Mais je sais que là, par exemple. Je repense notamment à la première. Sur une jeune femme russe. Que j'ai beaucoup aimée. Que j'ai trouvé très fine. Donc je découvrirai d'autres livres avec plaisir. Alors les livres qui vont suivre. Ce n'est pas vraiment... Ils sont tous à peu près... À part le dernier. Ils sont tous à peu près dans le même ordre. De j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Donc il y a vraiment... À part le Amélie Nothomb. Il n'y a pas vraiment de mauvaise lecture. Mais il y a des lectures... Il n'y a pas non plus de lecture coup de cœur. Mais c'est quand même des lectures que j'ai bien aimées. J'ai lu C'était mieux avant de Michel Serres. Chez Manifeste le Pommier. Qui est un tout petit ouvrage. Et qui est un ouvrage qui est plutôt... C'est plutôt un essai en fait. Où Michel Serres va venir... Donc philosophe. Va venir nous expliquer en quoi il va... Il va confronter une jeune femme qui s'appelle Petite Poucette. À Père Ronchon je crois il s'appelle. Voilà. De grands papas Ronchon. Qui vont venir... Ils vont venir se confronter. Leur point de vue sur... Est-ce que c'était vraiment vieux mieux avant ? Est-ce que c'était vraiment vieux bolapsus ? Est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Et Michel Serres va nous démontrer en fait... En quoi c'était pas mieux avant. Mais avec finesse et humour. Et c'était vraiment délicieux de voir... C'est cet auteur nous démontrer sans essayer de nous démontrer justement que c'était mieux ou pas avant en fait. Mais juste en expliquant... Bah oui effectivement... Oh là là comment on peut ne pas avoir apprécié toutes ces dictatures et tous ces morts. Mais il le fait vraiment avec subtilité. Et c'était un délice de découvrir la plume de Michel Serres avec ce mini ouvrage... Que je trouve bourré d'humour et que certains pourraient lire pour effectivement se rappeler que non. Ce n'était pas mieux avant. Et que l'avant avait vraiment des énormes défauts. Donc il ne faut pas trop les oublier. Mais il y a même des avants pas très loin. Parce qu'ils parlent d'avant le GPS par exemple. Donc c'était vraiment super agréable cette petite lecture. Sur laquelle je ne vais pas forcément m'attarder plus. Parce qu'elle était vraiment microscopique. Toujours dans le cadre du petit mois petite lecture. J'ai lu Les héritiers de Brisen de David Brie chez Nathan. Alors c'est un livre que j'avais acheté à Brive. Parce que je trouvais l'objet livre absolument magnifique. Et qu'il est vraiment très très beau. Il y a des illustrations dedans. J'avais discuté avec l'auteur. Alors les illustrations pardon je n'ai pas précisé. Elles ont été faites par Noémie Chevalier. J'avais discuté avec l'auteur à Brive. Je l'avais trouvé très bon conteur. Il m'avait complètement convaincue d'essayer Les héritiers de Brisen. Il y a Le chant des gens également de cet auteur que j'aimerais découvrir. Et j'ai découvert que j'avais également un livre dans ma pile à lire. De David Brie. Donc voilà je retenterai. On va suivre ici trois jeunes enfants. Enguerrand Grégoire et Aliénor. Qui se retrouvent dans un monde où la magie a disparu. Elle était courante. Et en fait on sait qu'il y a un village. Et il ne faut surtout pas aller dans la forêt. La forêt est interdite. Et on va voir qu'Aliénor va se retrouver à aller dans cette forêt. Les trois enfants sont très liés à Brisen. Qui est une vieille sage du village. Et on va voir évidemment pourquoi. Alors pas tellement pourquoi. Mais on va commencer à découvrir parce que c'est le premier tome d'une saga. Et on va voir un petit peu pourquoi la magie a disparu. Et en quoi ces trois enfants vont être acteurs du retour ou non de la magie. C'est un livre que j'ai bien aimé. Mais que j'ai trouvé très très jeunesse. Je l'ai lu en lecture commune avec Guillaume. Même si on l'a lu en décalé. Mais ça se lit très très vite. Je l'ai lu sur une journée. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'éléments. On est sur du très jeunesse. Et on effleure vraiment le monde dans lequel ils vivent. On est vraiment concentré sur les trois personnages. Les trois enfants et Brisen. Et on n'a pas vraiment plus d'éléments sur ce monde. Plus d'éléments sur pourquoi la magie. Alors on commence à effleurer. Mais c'est vraiment très 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 léger. Donc je pense que ça s'adresse vraiment à un public extrêmement jeune. Et j'ai trouvé un peu dommage que ça ne soit pas plus fouillé. Parce que typiquement on est sur à peu près la même tranche d'âge. Je pense que Potkin. Et Potkin est bien plus de Kira de Laroude. On est sur un univers beaucoup plus fouillé. Donc c'est un petit peu dommage qu'on effleure juste ce monde là. Et qu'on n'aille pas creuser plus. Mais je lirai quand même le deuxième tome avec plaisir. Parce que j'ai trouvé la plume de David Brie extrêmement agréable. Donc j'irai quand même lire la suite. Et de toute façon je trouve l'objet très très beau. Et j'irai clairement essayer des livres un petit peu plus adultes de cet auteur. J'ai lu ensuite un livre dans le cadre de la nuit du hasard. Organisé par Sef. Dis-le bien ce livre. Alors le principe si vous ne suivez pas les vlogs que je fais. C'est il fallait choisir 12 titres. Et dans ces 12 titres en fait il y a des nuits du hasard dans l'année. 10 titres pardon. Pardon pas 12. Et elle. Alors moi les titres je ne les ai pas choisis. C'est ma fille qui me les a choisis. Et en fait elle tirait un numéro sur la nuit du hasard. Et on devait prendre le numéro. Bah là c'était le numéro 10. Et on devait le lire dans la nuit. Alors moi je ne l'ai pas lu dans la nuit. Parce qu'il était un peu plus gros. Je ne pouvais pas le lire dans une nuit. Mais je l'ai lu sur la nuit et le lendemain. J'ai lu Slam de Nick Hornby chez Plon. C'est un livre que j'avais acheté dans un vide bibliothèque. Et que je n'avais pas du tout l'intention de sortir de ma pile à l'air. Mais alors pas du tout. Je l'avais acheté parce qu'on me l'avait conseillé. Mais il ne me tentait pas plus que ça. Et je pense que si je n'étais pas tombée. Quand je suis tombée dessus j'ai été un peu déçue en fait. Parce qu'il y avait plein de livres qui me tentaient dans ma pile à lire. Mais voilà je me suis dit c'est le jeu ma pauvre Lucette. J'ai choisi. C'est celui-ci qui a été choisi. On y va c'est parti. Et en fait j'ai été hyper agréablement surprise par cette lecture. Donc je suis très très contente de l'avoir lu. On va suivre ici un jeune homme qui s'appelle Sam. Qui a 15 ans qui vit avec sa maman. Sa maman est très jeune puisqu'elle a 31 ans. Puisqu'elle l'a eu quand elle avait 16 ans. Donc voilà on est sur vraiment un duo mère-fils très jeunes. Les deux sont très jeunes. Et Sam. Je vais y arriver. J'allais dire Nick, Slim, Slam. Sam, je vais y arriver, a une relation avec une jeune femme, une jeune fille. Pas une jeune femme, une jeune fille. Et il va lui arriver, il va lui arriver une mésaventure qui est arrivée à sa mère. Et donc il va se retrouver dans une situation assez désagréable pour lui. Et surtout il va falloir faire avec. Sam, c'est un jeune garçon adolescent. Et vraiment dans ce livre, on est vraiment dans la tête de l'ado. Mais alors vrai, c'est vraiment, c'est l'ado avec tous ses côtés positifs comme négatifs. Et ils ne sont pas édulcorés en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que Sam, des fois, on a envie de lui donner des claques. De le secouer, de lui dire. Il faut faire quelque chose là mon gars. Allez, réveille-toi. Et je l'ai trouvé très entier en fait. Et du coup très réaliste. Donc j'ai eu un attachement. J'ai bien aimé ce personnage. Même si des fois il était vraiment insupportable. Et j'ai bien aimé toute cette construction qui ne se veut pas moralisatrice. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il y a la façon de faire de Sam. Et la façon de faire de sa mère. Et la façon de faire de son père, de sa copine. Et chacun compose avec les éléments qui sont ce qu'ils sont en fait. Chacun a une personnalité, une histoire, un vécu différent. Qui fait qu'il aborde les problématiques de manière différente. Et c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à aimer. Je pensais qu'il se lirait beaucoup plus vite. Il fait presque 300 pages. Mais il est quand même écrit de manière assez dense. Donc il s'est lu moins vite que je ne pensais. Mais l'écriture de Nick Hornby était vraiment très... Moi je l'ai trouvée délicieuse. Et elle avait ce petit côté anglais. Qu'on trouve dans les films anglais. Et qui n'est pas du tout la même écriture que l'écriture américaine en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est comme regarder un film anglais, un film américain. Ce n'est pas la même chose. Il y a une espèce d'humour chez les anglais. Que l'on ne va pas retrouver dans l'anglais américain. Donc je trouve qu'on le ressent bien dans ce livre-là. Et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Je ne connaissais pas cet auteur. Apparemment il a quand même écrit pas mal d'ouvrages au niveau de l'adolescence. Et c'était vraiment très chouette. Voilà. Je ne saurais pas vous dire forcément plus. Si, il y a un élément qui est rigolo. C'est que Sam, c'est un féru de skate. Et il parle à Tony Hawk. Il ne vit que pour Tony Hawk. Et il parle à un poster de Tony Hawk. Et c'est un élément qui par moment peut avoir une petite part fantastique. Et qui était je trouve hyper original. Et super bien fait. Et plutôt drôle. Le dernier livre que je vais vous présenter. C'est un coup de coeur. Mais en même temps je partais déjà avec un a priori extrêmement positif. Mais j'appréhendais un petit peu de le lire. Donc je ne l'ai pas lu tout de suite quand je l'ai acheté. Parce que j'avais peur justement. J'en attendais tellement que j'avais peur d'être déçue. J'ai lu à chaque génération de Kendra Blake. Chez Hachette. Alors je crois que c'est Hachette Heroes. Oui c'est ça. Et c'est un coup de coeur. Alors c'est un coup de coeur. Il faut savoir que moi. Pour ceux qui me suivent depuis un moment. Vous le devez le savoir. Je suis une grande grande fan de l'univers de Buffy contre les vampires. Que je trouve extrêmement féministe. Même si aujourd'hui ce ne serait pas construit de la même façon. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant dans cette série. Il y a de la représentation. Il y a plein de choses. Et qui étaient très avant-gardistes à l'époque. Donc moi j'ai un amour très particulier. Mais vraiment très très fort pour cette série. Tout ce qui touche à Buffy. Généralement ça me happe. Comme ça. Ça marche très bien sur moi. Donc quand j'avais vu ce livre. Bah évidemment je me suis jetée dessus. Même si il est quand même extrêmement cher. Le livre il est à 25 euros. Donc voilà. Il faut le savoir. C'est un gros livre. Mais ça reste quand même un très gros achat. Même si voilà. Moi je le trouve très beau. Mais voilà. Il faut le savoir. Pour ceux qui connaissent. On va retrouver Willow la petite sorcière. Qui était dans la série. Qui aujourd'hui est maman d'une jeune adolescente. Qui s'appelle Frankie. Et qui va retourner à Sunnydale. Alors spoiler alert. Ceux qui n'ont pas lu Buffy. Si vous n'avez pas vu Buffy. Il n'y aura pas forcément. Enfin c'est pas qu'il n'y aura pas d'intérêt. Mais bon bref. Sunnydale a été détruite. La ville de Sunnydale a été détruite. A la fin de la série. Et elle a été reconstruite. Donc Willow se retrouve dans cette ville. Avec sa fille. Et on va. Quand le livre va commencer. Elle vit là-bas. Avec Frankie. Et il y a également Oz. Qui était également dans la série. Qui vit dans Sunnydale. Avec son neveu. Et en fait on va suivre. Surtout les aventures de Frankie. Et il va y avoir dans ce livre là. Il va se passer des choses. Pour cette jeune fille. On va suivre une partie de l'ancien Scooby Gang. Et il va y avoir. En fait ça va se déplacer. Sur un nouveau groupe. Plus jeune. Mais ça va être fait de manière subtile. C'est à dire que ma génération. Parce que c'était ma génération Buffy. Va quand même y trouver son compte. Des choses à se mettre sous la dent. Et en même temps. Il va y avoir. Ça va se transférer sur des nouveaux acteurs. En fait. Acteurs de nouveaux personnages. Et donc. On va quand même faire ce transfert. Mais ils ne vont pas non plus être là. Juste pour être mis là. L'ancienne génération n'est pas juste plantée là. Pour que tous les gens de ma génération. Achètent le bouquin. Un petit peu. Mais pas que. C'est quand même super bien fait. Et ce que j'ai énormément aimé dans ce bouquin. C'est qu'il y a de la représentation. Comme d'habitude. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup. Beaucoup de choses subtiles. Beaucoup de choses qui sont dites. Des choses qui sont dénoncées. Des choses qui sont avancées. Sur l'acceptation de soi. Sur l'acceptation de soi. L'acceptation des autres. Sur ce qui est normal. Ce qui ne l'est pas. Sur le comportement typique d'une fille. Le comportement typique d'un garçon. Est-ce que ça c'est vraiment. Est-ce que c'est rattaché au fait d'être une fille ou pas. Est-ce que ça c'est rattaché au fait d'être un garçon ou pas. Et c'est extrêmement bienveillant. Très très bien fait. Et j'ai adoré. Au début je ne savais pas si j'étais fan. Parce que je trouvais l'écriture un peu simple. Alors oui c'est vrai. On est sur une écriture assez simple. Mais finalement ce n'est pas très grave. Parce qu'on est quand même pas mal dans l'action. Mais ce qui importe en fait. Ça va être tout l'univers qui va être décrit dans ce monde là. Je vous annonce tout de suite. C'est un premier tome. Parce que moi je pensais que c'était un livre unique. Et quand je l'ai terminé. Déjà ça allait arriver vers la fin. Je me disais mais là c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne va pas y avoir de fin. Effectivement j'ai attendu de le terminer. J'ai bien vu que ce n'était pas la fin. Le tome 2 est sorti aux Etats-Unis normalement en janvier 2023. J'ai bon espoir qu'il sorte chez Hachette d'ici 6 mois. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir. Celui-ci était sorti en 2022. Mais je ne me rappelle plus à la rentrée je crois. Ou peut-être en cet été. Sans ça ne va pas être marqué le mois. C'est 2022. Août 2022. Donc ça m'étamnerait qu'il sorte peut-être cet été. Mais j'ai trouvé ça très chouette. Si vous êtes nostalgique de cet univers là. Ça vous plaira évidemment. Si vous aimez les histoires. Alors là on est sur quand même les histoires de vampires. Les histoires de loups-garous. Les histoires de créatures fantastiques et tout ça. Vous pouvez y aller. Même si là on n'y va pas pour un univers. Il n'y a pas de construction d'univers en fait. Puisqu'on est dans un monde actuel. Mais on est vraiment sur une part fantastique super bien développée. Je pourrais en parler pendant 3 heures. C'est le film. Mais voilà je vous encourage à aller feuilleter si ça vous intéresse. On se prend très très facilement au jeu. On est très vite plongé avec ses personnages. Et voilà moi j'ai trouvé ça succulent. Donc c'est mon premier coup de cœur de l'année 2023. Même si c'est un coup de cœur particulier. Parce que c'est un coup de cœur qui est lié à quelque chose qui fait écho chez moi. Quelque chose que j'ai adoré évidemment. Voilà. Mais c'en est tout pour cette update lecture. Qui vous avez vu passe du j'ai détesté à j'ai adoré. J'espère que vu l'heure tardive l'image ne sera pas trop catastrophique. Puisque je n'ai pas pu tourner avant. Donc là vous voyez bien mon masque de CERN. Mais bon c'est comme ça. Ça fait partie du jeu ma pauvre lucette encore une fois. En tout cas j'espère que vous faites de bonnes lectures. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres qui vous tentent. Ou que vous avez déjà lu. Que vous avez aimé. Ou que vous n'avez pas du tout aimé. Parce que j'aime bien avoir aussi vos retours. N'hésitez pas à mettre aussi en commentaire ce que vous êtes en train de lire. Parce que je trouve ça toujours intéressant. Et puis ça me donne des idées pour mes prochaines lectures. Voilà en tout cas. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. A chaque fois je mets les titres de tous les livres dont je parle. Je mets également mon lien vers ma wishlist. Mon compte Babelio. Mon Instagram. Et mon Patreon. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et puis à me mettre des commentaires si vous avez besoin de précisions. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne semaine. Un très bon mois. Une très bonne année. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut.